Salut à tous ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à lire un intervalle sur le cercle trigonométrique. Donc après on est en première, en spécialité math, et tu as abordé la trigonométrie. Donc avant toute chose, si tu viens de commencer ou que tu n'es pas super au point, je te propose d'aller voir cette vidéo ici, dans laquelle tu verras présentation du cercle trigonométrique, du radiant, un petit peu toutes les bases à connaître là-dessus. Une fois que tu as vu ça, tu peux revenir ici et essayer de bien connaître d'ailleurs ton cercle trigonétrique et tes valeurs particulières. Alors avant toute chose, maintenant qu'on a planté le décor, ici je te mets le plus beau cercle trigonétrique que tu as vu de ta vie. C'est un cercle trigonétrique dans lequel tu trouveras ce qu'on appelle la mesure principale des angles, c'est-à-dire entre moins pi et pi, avec les valeurs qui sont rappelées au milieu de ce cercle trigonétrique. Donc si tu ne le connais pas bien, mets pause, fais un petit dessin, reprends-le, et comme ça, ça va te faciliter la tâche pour l'exo qui est ici. Mais sache que pour t'entraîner, il faut que tu arrives à faire ça sans avoir ce cercle trigonétrique sous tes yeux, et encore moins dans ta calculette. Donc maintenant, on va dessiner deux cercles trigonétrique. D'abord un premier donné à un intervalle, et ensuite on va faire ça une deuxième fois. Allez, c'est parti ! Donc voici le cercle que je te propose, et l'intervalle que j'ai ici, hachuré en rouge. Donc tu as ici une valeur qu'il va falloir déterminer, ici une valeur qu'il va falloir déterminer, et cela en utilisant la codification qui t'est proposée ici. Donc là tu peux voir que, et je te rappelle, ici c'est le cosinus sur l'axe des abscisses, ici c'est le sinus sur l'axe des ordonnées. Ton cosinus, en fait, ici il vaut 1,5, puisque là je t'ai marqué les petites codifications qui disent que ce point-là est le milieu. Donc il faut se poser la question, que ce soit dans 0 de pi ou dans moins pi pi, quelle est la valeur en haut qui me renvoie à un cosinus qui vaut 1,5 ? Allez, tu réfléchis deux secondes, tu te rappelles du cercle et tu te dis pi sur 3. Donc ici j'ai la valeur pi sur 3. Hop, on le marque là. Puis, le point qui est là en bas. Comment est-ce que je peux trouver son angle ? Eh bien je vois qu'à ces endroits-là, j'ai tracé en fait la bisectrice, puisque j'ai deux angles égaux. Mais tu sais que sur le quartier de cercle inférieur, quand on est dans 0 de pi ou quand on est dans moins pi pi, il n'y a pas les mêmes valeurs. Donc on va commencer d'abord dans 0 de pi. Eh bien dans 0 de pi, donc je suis parti ici, je suis allé dans ce sens-là, qu'on appelle sens trigot, j'ai atteint la valeur pi, et ensuite je suis à cet endroit-là. Et je sais que lorsque j'ai des bisectrices qui sont tracées à chaque fois de mes quarts de cercle, j'ai des coefficients multiplicateurs de pi sur 4. Donc combien est-ce que j'ai de pi sur 4 ? Soit tu le vois direct et c'est nickel, ou alors sinon on peut venir les compter. Ici j'ai 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, donc 5pi sur 4. Allez, c'est ce qu'on va marquer ici, et j'ai 5pi sur 4. Bon, maintenant que j'ai ça, je vais de 0 jusqu'à 2pi, c'est-à-dire que, hop, ici je rentre dans l'intervalle, j'ai toutes les valeurs ici, et ici je sors de l'intervalle, et jusqu'à 2pi, j'en trouve plus. Donc, mon intervalle, on obtient dans 0, 2pi, on va l'appeler i, et on va dire que c'est pi sur 3 qui est inclus, pourquoi ? Parce que je te l'ai inclus ici, et le 5pi sur 4 qui est exclu, parce que c'est le dessin qui le donne comme ça. Donc, 5pi sur 4 exclu. Bon, ben maintenant, on va faire pareil, mais dans moins pi pi, et on va voir ce qu'il se passe. Et dans moins pi pi, eh bien, où est-ce qu'on commence la lecture ? On la commence déjà ici, à cet endroit-là. Hop, ici, on a moins pi. Et on va tourner dans ce sens, comme ça. Donc déjà, on voit que le point de départ, c'est pas le même, donc peu de chances que ce soit le même intervalle. Ça peut arriver, mais là, ça va pas être le même. Et tu vois que dès le début, on est dans l'intervalle i que je t'ai assuré en rouge. Donc, on commence, et on est direct dans, hop, moins pi. On est bon. Moins pi jusqu'à cette valeur. Alors, que vaut cette valeur dans moins pi pi ? Ben, c'est pas 5pi sur 4. C'est plus grand que pi, donc c'est pas bon. Donc, en fait, ici, il faut que tu trouves maintenant la nouvelle valeur dans moins pi pi. Eh bien, ici, si je pars de là et que je vais dans le sens rétrograde, dans le sens inverse du sens trigonométrique, j'ai moins pi sur 4, moins 2pi sur 4, moins 3pi sur 4. Donc, l'angle qui est là, on peut marquer où, moins 3pi sur 4. Et donc, hop, la partie qui est assurée, elle va jusqu'à moins 3pi sur 4. Donc, c'est ce qu'on marque là. Exclu, puisque c'est exclu. Ensuite, je sors de l'intervalle, hop, 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 j'atteins la valeur 0. Et puis, j'arrive à pi sur 3 où là, c'est bon. Je rentre dans l'intervalle. Donc, en fait, il y a union pi sur 3 qui est inclus. Jusqu'à ici, j'arrive au bout en pi. Et donc, j'ai fini et je marque la fin de mon intervalle. Donc, en fait, la partie rouge ici était deux petits morceaux d'intervalle qui étaient assurés. Donc, tu vois bien que selon où on lit l'arc de cercle, on n'a pas les mêmes valeurs de l'axe des réels. Car, je te le rappelle, les valeurs que l'on met ici sur le cercle trigo, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des valeurs que tu as sur ta droite des réels. Bon, ben, voilà pour le premier. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Donc, maintenant, abordons ce deuxième exemple et tu vois toujours un cercle trigonométrique avec une partie affurée en rouge et comme tout à l'heure, on va chercher à déterminer les valeurs qui sont ici dans 0, 2pi ou dans moins pi. Commençons par 0, 2pi. Alors, ici, de toute façon, c'est la partie supérieure. C'est le même pour les deux. Donc, ici, tu vois qu'on a un point qui est le milieu de la partie gauche du cercle. Et ça veut dire que là, on a la valeur moins 1,5. Donc, quand est-ce que le cosinus vaut moins 1,5 ? On se rappelle 2pi sur 3. 2pi sur 3 là-haut. Hop, c'est ce que l'on met ici. On a une autre valeur en dessous où le cosinus donne moins 1,5 qui serait moins 2pi sur 3, par exemple. Mais celle-ci, on s'en fout puisqu'on veut celle du dessus. Et puis ensuite, cette valeur-là. On veut savoir quand est-ce que, là, on se place sur l'axe des sinus et le sinus vaut aussi moins 1,5. Hop, c'est ce qu'on met ici. Et quand est-ce que le sinus vaut moins 1,5 dans cette partie-là à gauche du cercle, en bas à gauche, dans 0, 2pi ? Eh bien, en fait, cette valeur qui est ici, c'est, on est à pi et on rajoute un petit facteur de pi sur 6 car tu sais que c'est pour des pi sur 6 que le sinus vaut 1,5. Donc, on en rajoute 1 ici et on a pi plus pi sur 6, 7pi sur 6. C'est la valeur que l'on met à cet endroit-là. Important d'arriver à jongler comme ça sur tes angles trigonométriques et de les trouver directement. Bon, eh bien maintenant, on est parti et on va regarder. on rappelle que d'abord, on est dans 0, on fait le tour et on arrive là jusqu'en 2pi. Donc, on commence ici et on est direct dans l'intervalle affuré. Donc, on a deuxième intervalle qui commence à 0 puis qui va jusqu'ici en 2pi sur 3 et il est inclus. Hop ! Et ensuite, union, on continue à lire le cercle, on arrive là, 7pi sur 6 qui est inclus aussi. Donc, 7pi sur 6 jusqu'à, je continue à lire, eh bien en fait, jusqu'au bout. Donc, jusqu'à 2pi et il est exclu là, donc il est exclu ici. Bon, donc là, réunion d'intervalle de 0 jusqu'à 2pi sur 3, rien, puis de 7pi sur 6 jusqu'à 2pi. Maintenant, on va regarder dans moins pi, pi. Alors, comme tout à l'heure, on va changer de couleur et on commence ici pour arriver ici à la fin. Toujours en tournant dans ce sens qui est le sens trigo. Alors, je suis d'abord en moins pi et je ne suis pas dans l'intervalle. J'avance, j'avance, hop, il est ici. Et là, la valeur qui est ici, ce n'est pas 7pi sur 6. Mais, en rebroussant le chemin, je me retrouve avec moins 5pi sur 6 comme valeur dans moins pi, pi. c'est ça, la mesure principale de ça, d'ailleurs. Et donc, on commence la lecture de l'intervalle avec un intervalle qui est, prend la valeur, moins 5pi sur 6. Donc, on a j qui est égal à moins 5pi sur 6. On avance, on est toujours dans le huré, on passe 0 parce qu'il n'y a plus de 2pi dans moins pi et pi, évidemment. On avance encore, on est toujours dedans et on atteint la valeur 2pi sur 3. Donc, jusqu'à 2pi sur 3 inclus. Et on continue la lecture jusqu'à pi. Ce n'est pas hachuré, donc ce n'est pas dedans. Donc, ici, la réunion d'intervalle, elle était là et pas là. Bon, et bien voilà, on vient de voir au travers de deux exemples comment lire sur le cercle trigonométrique des intervalles. Et ça, en fait, ça va vachement te servir pour les résolutions d'inéquations trigueaux avec le cosinus ou avec le sinus. On te met de la vidéo ici et plein en description pour t'entraîner sur les équations, sur plein de choses avec la trigonométrie. C'est beaucoup de visualisation, donc entraîne-toi bien là-dessus. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de bien comprendre comment est-ce qu'on fait de la lecture d'intervalles sur le cercle trigon. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir, à la partager auprès de tes amis et à venir t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sorties de nos vidéos. Ça fera remonter notre chaîne dans l'algorithme et tout le monde sera content. Puis tu peux venir également nous rejoindre sur Internet, nos deux réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous !